Bonjour, moi c'est Mathieu, ma tramonnage. Je suis basé sur la commune de Saint-Sauveur depuis avril 2019, 4 ans maintenant. Et je fais le métier de ramonneur, je fais les ramonnages sur tous les combustibles qui existent, gaz, fuel, granulé, bois. Je fais les entretiens de poêles à granulés et aussi de chaudières à granulés pour la marque Ocoffen. Donc mon métier consiste à enlever la suie des conduites cheminées pour éviter les feux de cheminée ou les incendies de la maison. Donc j'ai passé une formation de ramonneur au Caustic en région parisienne, une formation qui a duré trois semaines, pour pouvoir m'installer à mon compte et pouvoir exercer mon activité. Donc dans le passé, à la base j'ai un BEP mécanicien moto, et puis après j'ai fait pas mal de boulots différents, magasiniers, électriciens, paysagistes, conducteurs d'engins, cordistes, pour faire de la sécurisation de falaise. Et pourquoi donc le ramonnage ? Parce que je voulais me mettre à mon compte et trouver une activité qui gardait toujours un peu les travaux en hauteur. Donc le fait d'être sur les toits, ça garde ce côté-là, et de pouvoir rentrer tous les soirs à la maison, que je ne pouvais pas faire avec mon ancien métier. Donc les principales tâches que j'effectue, c'est le ramonnage prioritairement. Ensuite je peux changer les joints des portes de poils, des inserts, je peux faire l'entretien et les dépannages aussi des poils à granulés, des nettoyages de chapeaux, changer les chapeaux de cheminée si besoin. Donc oui, je ramène tous types de conduits, qu'ils soient tubés ou que ce soit des bois saumassonnés, je m'occupe de tout ça. Donc les risques encourus, si vous ne faites pas ramonner la cheminée, dans le meilleur des cas, un feu de cheminée, dans le pire des cas, un incendie avec la maison qui prend feu. Donc le ramonnage est obligatoire au minimum une fois par an, et conseillez deux fois si c'est vraiment votre chauffage principal au bois, selon la hauteur de la maison, ce que vous brûlez comme bois, ça peut, de ramonnage peut être nécessaire. Donc les signaux qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille avant de me contacter pour faire un ramonnage, c'est que sur un chauffage à bois, vous avez un mauvais tirage, du mal à allumer votre feu, et sur les poils à granulés, pareil, des échecs d'allumage. Le poil, normalement, vous indique sur la télécommande ou sur l'écran de contrôle du poil, comme quoi il faut faire le service, c'est qu'il a fait son cycle de fonctionnement de 2000 heures, et donc il faut faire appel à mes services pour un entretien complet du poil, le nettoyage et le ramonnage. Donc vous pouvez me joindre par téléphone au 06 82 57 51 13, ou par mail à matramonnage avec 2t arrobas gmail.com, ou via mon site internet matramonnage.com, où vous pouvez m'envoyer une demande de rendez-vous par mail. Je vous conseille de faire le ramonnage une fois par an pour éviter tous les problèmes que je vous ai énoncés précédemment, de quel cas, si vous n'avez pas de certificat de ramonnage, vous risquez de ne pas être couvert par votre compagnie d'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada